Bonjour, bonjour et bienvenue sur votre temps de parole. Aujourd'hui, nous allons parler évidemment de cette rentrée scolaire un peu compliquée de tout ce dont on parle, des rumeurs. Nous avons sur notre plateau Gilles Albeau. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Alors, nous avons maintenant ce qu'on appelle un protocole renforcé dans les écoles, un renforcé dit de niveau 2. Qu'est ce que cela veut dire ? Alors, niveau 2, ça veut dire effectivement qu'on a renforcé certaines préconisations qui valaient depuis la rentrée, la rentrée d'août pour nous. Et petite nouveauté aussi, le port du masque est maintenant préconisé pour tous les enfants à partir de 6 ans. Donc, pour cette dernière mesure, évidemment, on déploie de notre côté tout ce qu'il faut pour que cette disposition soit mise en place progressivement. Évidemment, dans la semaine, parce que toutes les familles n'étaient pas préparées, parce qu'aussi, il faut apprendre à porter le masque. On voit que c'est plus compliqué pour les petits de garder le masque toute la journée, de ne pas jouer avec, etc. Et puis, de notre côté aussi, on a distribué dans les circonscriptions et ensuite dans les écoles des masques pour faire face aux oublis des uns et puis aux difficultés pour les autres à fournir des masques à tous les enfants. On sait qu'il y a des familles qui ont du mal à acheter des masques ou à les laver régulièrement. Donc, comme on l'a fait pour les collèges et pour les lycées, on a prévu des stocks de masques pour les élèves qui n'en auraient pas. Donc, tout ça se déploie dans le courant de la semaine. Il y a tout un travail de formation et un travail d'information. Comment on peut comprendre aujourd'hui qu'on demande aux gamins de 6 ans, des 6 ans, de mettre des masques ? On a toujours dit les enfants, ça ne risque pas. À partir de 11 ans, on ne va pas mettre le masque. Pas avant, ça ne sert à rien. Et là, tout d'un coup, il faut mettre des masques. J'ai posé la question à un directeur d'école en Suisse, parce que la Suisse, pour l'instant, c'est à 11 ans. Qu'est-ce qu'il en pensait pour les gamins ? Il m'a répondu simplement le fait que les enfants de moins de 12 ans ne savent pas porter un masque. Et quand ça les dérange, ils le mettent sous le menton. Ils ne sont pas conscients du risque à cet âge-là. Leur confort passe avant. Oui, en fait, tout n'est pas basique et rigide. On n'a jamais dit que les enfants de moins de 11 ans n'étaient pas contagieux. On a dit qu'ils l'étaient moins. Et ce qu'on met en place maintenant, c'est évidemment un juste milieu. On se dit que c'est vrai qu'entre 6 ans et 11 ans, ils sont moins contagieux. Mais vu la seconde vague qui arrive en métropole avec vraiment une contamination très rapide, même s'ils sont moins contagieux, entre guillemets, ils le sont quand même un petit peu. Et donc, ça vaut le coup dans le temps scolaire de réduire cette contagion et de tout faire pour que, évidemment, le virus ne circule pas dans les établissements. Donc, c'est évidemment, on ne passe pas de ils n'étaient pas du tout contagieux. Ils sont beaucoup contagieux. On a toujours dit que les enfants à cet âge-là, les témoins, c'est toujours vrai, ils le sont moins. Mais vu la vitesse de propagation du virus, eh bien, on met en œuvre cette disposition en sachant bien, évidemment, que ça va être plus compliqué, comme vous l'avez dit, parce que pour les enfants, c'est plus difficile, on va dire, à porter le masque régulièrement. J'en profite aussi pour dire que, voilà, notre objectif dans l'éducation nationale, c'est de faire en sorte que le virus ne circule pas dans les établissements scolaires. Et à Mayotte, je dis bien, et à Mayotte pour l'instant, nous n'avons pas eu de cluster dans les établissements. Il y en a eu, évidemment, un petit nombre en métropole. Ça a été rappelé par le ministre, je crois que c'est un peu moins de 0,2% de l'ensemble des établissements. À Mayotte, pour l'instant, on n'a pas eu de cas sur, on va dire, si on compte toutes les écoles, les collèges et lycées sur les 200 établissements qu'on a, on n'en a pas eu. Donc, on va dire, on est dans la norme des 0,2%. Pour l'instant, 0,2% de 200, pour nous, ça fait zéro, mais ça pourrait se produire. Et à chaque fois qu'on a eu des doutes, à chaque fois qu'on a eu des doutes, nous avons provisoirement fermé soit une classe, soit une école. Ça nous est arrivé le temps de s'assurer qu'effectivement, tout était sous contrôle. Et de ce point de vue-là, on travaille avec l'ARS. Pour l'instant, les cas, on va dire, de coronavirus qu'on a dans les établissements sont des cas importés. On le sait, on peut attraper le virus à l'extérieur. Et puis, un collègue peut, un collègue ou un élève peut être Covid+. Et dans ce cas-là, évidemment, immédiatement, on l'isole. Immédiatement aussi, on communique et on l'a rappelé à nos chefs d'établissement et directeurs d'école. Il faut qu'on communique en toute transparence, là aussi, pour repérer les cas contacts à risque et les isoler eux aussi. Donc, c'est un travail qu'on fait. Justement, par rapport à ces clusters dans les écoles, les gens ont un peu de peine à comprendre qu'il n'y en a pas à mettre. Parce que, selon le dernier bulletin, de manière de l'Agence sanitaire santé publique, ils disent que sur les 1001 clusters en cours d'investigation, 35,9% sont survenus en milieu scolaire. On parle du national. Oui, on parle du national. Le primaire ne considère que 14,3%. Donc, on dit, voilà, il y a 35% de clusters en métropole par rapport à ça et 0% de clusters à Mayotte. Certains disent, est-ce vraiment possible ? Écoutez, vous vous demanderez à l'ARS et à Santé publique France, sur l'océan indien, ce qu'il en est. Mais pour l'instant, c'est la réalité. On peut évidemment s'en réjouir, mais on reste vigilant parce que ça pourrait arriver aussi à Mayotte qu'on ait des clusters dans les établissements. Pour l'instant, on n'en a pas. Et personne ne peut aujourd'hui dire le contraire. On est vraiment très, très, très surveillé par l'ARS, vu la taille de nos établissements, vu aussi le public, qui, comme vous l'avez dit, parfois, on va dire, a du mal à se procurer des masques, vu aussi, et ça nous a été rappelé parfois aussi, les conditions d'hygiène. Donc, on a rappelé aussi la nécessité de bien nettoyer quotidiennement toutes les écoles. Donc, tout ça, vous nous demandiez... Vous ventilez les classes ? Vous me demandiez, justement, quelles ont été les mesures de renforcement. Alors, j'ai parlé tout à l'heure, évidemment, de la transparence sur les cas. Et après, il y a aussi d'autres mesures. On a parlé du port des masques, qu'il faut vraiment marteler, porter le masque, porter le masque. Et puis, il y a la ventilation, vous en parlez. Donc, évidemment, là aussi, on l'a rappelé pour cette nouvelle semaine. On me dit que, dans certains endroits, les NACO sont en position fermée parce qu'ils sont cassés. Il faut nous alerter. Et dans ce cas-là, il faut que la commune ou les services du rectorat interviennent pour réparer les fenêtres et pour qu'on puisse, justement, aérer le ménage quotidien. C'est important. Donc, là aussi, on a rappelé à tous nos inspecteurs, aux chefs d'établissement, surtout, vous nous prévenez s'il y a des difficultés en matière de nettoyage. Là aussi, il faut qu'on soit irréprochable. Et puis, les gestes barrières, le lavage des mains. On me dit qu'il y a parfois du relâchement. Alors, chez les petits ou chez les grands. Alors, on me dit vraiment aussi que ça peut être chez les grands parce que, voilà, on a des jeunes ados et on le voit très régulièrement. Le lavage des mains, ça va au début. Puis après, voilà, on oublie de se laver les mains. Il y a du relâchement. Après et avant les récréations, après et avant la restauration. Donc, il ne faut pas baisser la garde là-dessus. Et qui dit lavage des mains dit qu'il faut du savon. Il faut des solutions hydroalcooliques quand on n'a pas de savon. Donc là aussi, si on voit qu'il va y avoir une pénurie, il faut nous alerter en avance. Les communes, l'éducation nationale ont le devoir de mettre tout ce qu'il faut. Donc, par prévention, là aussi, à partir de lundi, on a distribué des dizaines de litres de solutions hydroalcooliques dans les établissements. Là aussi, pour ne pas faire des stocks parce qu'on sait que dès qu'on fait des stocks, les stocks disparaissent plus vite qu'ils ne devraient. Mais là aussi, pour être sûr qu'on n'aura pas ces difficultés. Donc, vous voyez tous ces points, le nettoyage des mains, le port du masque, le nettoyage régulier, la ventilation, la bonne communication sur les cas contacts. C'est une somme de mesures où, si on est vraiment vigilant sur chacune d'entre elles, évidemment, on va réduire la propagation. Donc, il faut qu'on soit très strict. Et dès qu'on voit qu'il y a un fléchissement, évidemment, il faut nous le remonter et il faut réagir très, très rapidement. Camarbon a une question. Alors, justement, avant de passer à autre chose, M. le recteur, quand on regarde tous les matins les rassemblements qu'ils font, par exemple, au lycée de Kahani, comment aujourd'hui le personnel n'arrive pas à gérer au lieu de mettre tous les gens, enfin tous les élèves ensemble devant le portail ? C'est énorme ce qui se passe. Aujourd'hui, on nous dit les rassemblements, il faut éviter les rassemblements, les embrassades, par exemple. Mais ce qu'on voit devant les établissements scolaires, c'est énorme. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas une idée de, en tout cas, les faire rentrer progressivement au lieu de les mettre tous ensemble devant un parking, par exemple ? Alors, on a beaucoup travaillé justement sur la descente de bus avec là, dans notre protocole aussi, le fait que le bus arrive et le bus est censé attendre devant l'entrée. Et les élèves, justement, descendent du bus et vont directement dans les établissements où ils sont orientés vers la salle de classe. Après, moi, comme vous, je vois des images où les jeunes, ils arrivent tous ensemble. Alors, d'abord, pour ces jeunes-là qui ont plus de 10 ans, le port du masque, c'est partout sur l'espace public. Et le préfet l'a rappelé. Donc déjà, c'est quand même une première précaution. Ensuite, évidemment, comme vous avez raison de le dire, en dehors de l'école, on ne maîtrise pas tout. Donc là, il y a tout un travail qu'on doit faire avec, évidemment, les élus, puisqu'on est sur le territoire communal et avec les parents. Donc j'en profite pour vous dire que voilà, on lance des opérations avec les parents, de formation des parents. Vous le savez, en fin de semaine, vendredi, l'UDSSF organise une grande journée, une grande matinée de formation des parents sur un certain nombre de risques. Et dans ces risques, il y a évidemment aujourd'hui la crise sanitaire et puis il y a aussi les risques liés à la violence et aussi, évidemment, liés, on va dire, à toutes les grossesses non voulues. Donc on va discuter de ça. Et justement, cette formation des parents qu'on fait avec les associations de parents d'élèves, pour nous, c'est aussi la clé. Parce que les comportements de ces jeunes, on peut les changer, nous, par l'éducation à l'intérieur de l'école, mais on a besoin de tout le monde pour aussi changer un certain nombre de comportements. On les change aujourd'hui dans ce contexte épidémiologique, mais de manière générale, il faut que les nouvelles habitudes, elles s'installent sur le long terme. Se laver régulièrement les mains, ne pas non plus être en cohue tout le temps. C'est aussi un comportement qu'on pourrait avoir quand on sera débarrassé de ce fichu virus. Je vais vous parler maintenant du CUFR. L'élection a été repoussée au 17 décembre. Il y a deux candidats qui sont en liste. Je ne sais pas encore. J'en connais un. Il est dit qu'il y en a deux. Il y a deux tendances qui s'affrontent, effectivement, puisque d'un côté, on a un binôme et de l'autre côté, on a un candidat. Alors dans le binôme, il faudra savoir lequel va être candidat. Alors, ça a été repoussé. Pourquoi ? Est-ce qu'il y avait du rififi ? Est-ce qu'il y avait des problèmes ? Pour quelles raisons vous avez décidé de décaler cette élection ? Alors, je vais être technique. Ça va nous prendre un peu de temps. Donc, désolé pour les auditeurs. Alors, un des candidats, pour ne pas le nommer Thomas de Sadier, avait comme l'autre liste, qui, elle, est plutôt sur la continuité, donc la liste dans la continuité de la présidence, chacun du directeur et de son équipe. Et Thomas de Sadier, qui est plutôt, on va dire, dans la rupture et dans une autre dynamique. Chacun doit présenter des listes dans, enfin, doit présenter des listes dans les différents collèges. Donc, il y a cinq collèges. Alors, des collèges, c'est-à-dire que les profs votent pour les profs, les maîtres de conférences votent pour les maîtres de conférences, les autres enseignants, etc., etc. Donc, il y a cinq différents collèges. Et au CUFR, à Mayotte, on a une particularité, c'est qu'on a beaucoup d'intervenants extérieurs. Et notamment dans le collège des profs des universités, non seulement il y en a beaucoup, mais il n'y a que des intervenants extérieurs, puisque nous n'avons de professeurs des universités que depuis cette rentrée. Et encore, il n'est pas encore nommé par le président de la République. Donc, à ce niveau-là, pour le collège des professeurs des universités, l'ensemble des électeurs et donc des éligibles, ce sont des intervenants extérieurs. D'où, on va dire, une bataille pour savoir qui est éligible, qui peut être sur les listes électorales quand on est intervenant extérieur. Et donc, les différents candidats en présence ont présenté des listes. Et l'une des listes, donc la liste présentée par Thomas M. Sadie, a été invalidée. Alors, elle n'a pas été invalidée pour une question de fond. Et d'ailleurs, j'ai aussi des doutes sur la question de forme, puisque les deux candidats en présence, présentés par Thomas M. Sadie, étaient des intervenants réguliers. Donc, ils avaient le droit à se présenter. Alors, c'est en tout cas la lecture que j'en ai faite et la lecture que tout le monde en a faite. Et donc, on va dire, au-delà de la forme, et puis aussi, derrière la forme, c'est un conseil qui n'avait pas voulu se représenter. Alors, on pourrait aussi interroger les raisons qui ont poussé ce conseil à ne pas se réunir. En tout cas, j'ai demandé que, justement, pour que tout le monde puisse se présenter des listes, pour qu'on puisse travailler dans la plus grande transparence, que le processus électoral soit relancé, de manière à permettre, justement, qu'il y ait une pluralité de listes et que tout se passe bien. Oui, parce que Thomas M. Sadie, lui, il dit qu'il y a des pressions pour qu'il ne soit pas élu. Enfin, il parle de ça dans les médias. Vous savez, je vais le dire clairement. Dans toute élection, que ce soit dans une commune, dans une université, ailleurs, il y a toujours, on va dire, les sortants qui sont, évidemment, aux manettes. Et alors, eux, ils doivent défendre le bilan contre une opposition. Donc, ce n'est pas facile non plus pour eux, puisqu'on ne leur pardonne rien. Mais on le sait. Et puis, il y a ceux qui sont, on va dire, sur un nouveau projet et qui, évidemment, n'ont pas accès à toutes les informations parce que, justement, ils ne sont pas dans l'équipe sortante. Donc, ce type de discours, on l'entend toujours. Donc, c'est le rôle du recteur aussi de faire en sorte que les choses soient équilibrées, que ceux qui, on va dire, veulent participer aux affaires et arriver aux responsabilités et toutes les informations qui leur permettent de présenter un programme et une candidature. Et puis aussi, c'est aussi un peu mon rôle, de faire baisser la pression parce que, voilà, de tout remettre en question. sur les équipes sortantes. Je pense notamment aux services administratifs qui, eux, on va dire, ont le mérite de continuer à tenir la boutique. Moi, j'entends des choses. Je veux dire, là aussi, les équipes administratives, elles sont là pour faire fonctionner la structure. Il ne faut pas, là aussi, trop leur mettre la pression. Un peu comme on voit, d'ailleurs, dans certaines communes où, voilà, tout le monde attaque tout le monde. Donc là, le but du recteur aujourd'hui, il est simple. C'est que d'abord, il y a une pluralité de candidatures. C'est la raison pour laquelle, évidemment, moi, je suis satisfait de ce qui a été fait. Et puis, je le dis encore. Et c'est vrai que ça a été à la demande d'un candidat. Mais aussi, j'ai envie de dire, à ma forte demande. On a repoussé le processus électoral pour qui est cette pluralité. Et puis maintenant, il faut que les projets puissent se confronter, on va dire, dans un climat apaisé. — Justement, on le sait très bien qu'avant que vous fassiez une sortie média pour expliquer les choses, c'est vrai que M. Syrie, par exemple, disait que tout le monde s'est aidé. Il utilisait beaucoup l'opinion publique pour avoir un poids et montrer que c'est lui qui a été lésé dans cette affaire. Mais vous l'avez très bien fait. — C'est normal. Enfin, de tout le monde. C'est une élection importante. Vous savez, c'est la première élection plurielle de ce centre universitaire, qui a vocation à devenir une université de plein exercice. C'est normal. Je veux dire aujourd'hui que, voilà, ce soit un événement sur cette île. Et c'est plutôt bien. Moi, j'attends maintenant qu'on parle des projets. — Par contre, une question. Puisqu'on avait annoncé votre arrivée, un auditeur nous posait la question. Il nous disait, voilà, on n'aura pas un Noël, une fête de Noël normale comme chaque année. Mais beaucoup d'enseignants, en tout cas, préparent leur départ pour la métropole. C'est-à-dire qu'il faut absolument commencer à se préparer. Mais certains aussi nous disent que pour aller, par exemple, passer leurs vacances à un endroit comme Madagascar, on leur dit souvent qu'il n'y a pas assez de tests. Est-ce que ça aussi, vous allez travailler avec l'ARS pour pouvoir... — Alors évidemment, on a déjà beaucoup anticipé les choses. On travaille avec l'ARS, avec le préfet, pour que nos collègues, surtout puissent revenir en métropole pour ceux qui ont leur famille là-bas. Vous savez qu'évidemment, il y aura les conditions de circulation en métropole. Et ça, ça ne dépend pas de nous, parce qu'il ne suffit pas d'arriver à Charles-de-Gaulle pour que tout soit fini. Si après, les collègues en question ont du mal à rejoindre leur famille ou à circuler, ça posera des problèmes. Et puis ensuite, il faut qu'ils puissent revenir sur Mayotte. Donc là aussi, que les choses soient bien anticipées, qu'ils puissent faire leurs tests au départ. Et comme ce sera certainement préconisé, leurs tests à l'arrivée. — On verra bien. Merci beaucoup, Gilles Albout, d'être venu éclaircir cette rentrée et notamment aussi pour rapport au CUFR. C'est tout pour ce temps de parole. — Sous-titrage Société Radio-Canada — Sous-titrage Société Radio-Canada — Sous-titrage Société Radio-Canada — Sous-titrage Société Radio-Canada — Sous-titrage Société Radio-Canada